Générique ... Et on débute ce flash avec un changement dans le code pénal français et avec l'adoption la nuit dernière par l'Assemblée nationale d'un amendement sur l'inceste dans le cadre d'une proposition de loi sur la protection de l'enfant. Il faut savoir que l'inceste n'est pas reconnu comme un crime dans notre code pénal mais comme circonstance aggravante de viol et d'agression sexuelle commise par une personne ayant autorité. Il faut alors prouver le non-consentement de la victime, une aberration pour les associations. Mais avec l'adoption de cet amendement, l'inceste sera officiellement reconnu et les démarches pour les victimes s'en trouveront facilitées. Une avancée réelle et symbolique pour Isabelle Aubry, présidente de l'AIVI, l'association internationale des victimes de l'inceste que nous avons contactée par téléphone. Il ne suffira pas en fait maintenant d'être le frère, la sœur, l'oncle, la nièce ou le neveu pour que l'inceste soit qualifié. Il faudra aussi, comme au moment des faits, l'agresseur ait une autorité sur la victime. L'autorité, elle peut être de droit ou de fait. Donc par exemple, les parents sur les enfants, ils ont une autorité de droit parce qu'ils sont leurs parents. L'autorité de fait, c'est par exemple, quand les parents vont partir de la maison et vont confier la petite sœur à son grand frère, il va avoir une autorité de fait parce qu'on va lui confier l'enfant. En bref, à Roubaix, trois enfants ont été fauchés ce matin sur l'une des artères principales de la ville, l'avenue des Nations Unies, à proximité d'une école. Trois frères immédiatement pris en charge au CHRU de Lille après avoir été percutés sur un passage piéton par une voiture qui arrivait, selon les témoins, à vive allure. Les traces de pneus sont visibles. Deux des enfants sont dans un état grave. Le pronostic vital est engagé. Le chauffard a pris la fuite juste après l'effet. Dans la matinée, un homme se présentant comme le conducteur du véhicule s'est rendu au poste de police de l'Alma. L'Alma, dans ce quartier de Roubaix, a été placé en garde à vue. Cette semaine sur Grand Lille TV, Zoom sur Saint-André pour voir la ville du bon côté sur le plan économique, culturel et associatif. Et en ce mercredi, c'est un portrait que l'on vous propose, celui de la doyenne de Saint-André. Elle s'appelle Marie-Louise et ce lundi, elle fêtera ses 107 ans. Marie-Louise est née à Mont-Saint-Barreul le 18 mai 1908. Elle a passé toute sa vie dans le nord à Marc-en-Barreul, à la Madeleine, avant de s'installer à Saint-André, il y a 46 ans. Avec son époux, aujourd'hui disparu, elle a tenu des commerces, une vie bien remplie pendant laquelle elle a traversé les périodes les plus sombres de notre histoire, notamment les deux guerres mondiales. Nous avons rencontré Marie-Louise à la maison de retraite du Clos Fleury. C'est là qu'elle est encadrée depuis une mauvaise chute. Alors quels sont les secrets de la longévité, selon Marie-Louise ? Je propose d'écouter son témoignage précieux au micro de Rémi Pemme. On me dit toujours, pensez à votre âge, pourquoi pensez à mon âge ? Ils ne pensent jamais, vous savez. Non. Je me sens bien sur mes jambes, je suis bien. Je suis jeune, mais je ne pensais jamais à arriver à cet âge-là. Jamais ou grand jamais. Je ne mange pas beaucoup, je ne bois pas, je ne fume pas. Pourquoi voulez-vous que ce soit pas en bonne santé ? J'ai pas mal travaillé. Je crois que c'est ça qui vous entretient. J'ai monté un commerce avec mon mari à la deuxième guerre. Un commerce de graines pétagères, du jardin, tout ça. Et on a bien travaillé. Moi, j'aime le commerce. Il y a bientôt tout ça que je sais bien faire. J'étais tellement fatiguée, que j'ai dit à mon mari, il faut me reposer un petit peu. Puis finalement, on a pris la retraite. Alors on est venus habiter et habiter à Saint-André, au Corbeau. Que l'idée de donner des noms comme ça au quartier. Voilà pour le témoignage de la doyenne de Saint-André dans le cadre de notre Zoom sur Saint-André qui se poursuit jusqu'à vendredi. Les beaux jours sont là et c'est l'occasion de prévoir un maximum de sorties. Ça tombe bien car l'Office de tourisme de Lille vous prépare un beau programme. Un guide est paru. Laissez-vous compter Lille avec des idées de sorties pour les touristes. Mais pas que. Les nordistes trouveront des visites possibles à la pause-déj entre midi et deux. Un guide édité à 25 000 exemplaires et qui met l'accent cette saison sur la grande place de Lille et le cœur historique. Et puis des nouveautés vous attendent avec le lancement de deux applications mobiles pour des visites autonomes. Explications complémentaires sur cette appli à Tipeee.tv au micro de Sarah Nathier et Xavier Silly. Dès qu'on passe sur un lieu référencé, automatiquement on a une information audiovisuelle qui vient, multimédia avec du contenu texte, photo et des informations pratiques. On a développé 7 points d'intérêt sur Lille et automatiquement vous avez, surtout en hypersande, vous avez la grande place, vous avez la place du théâtre, vous avez l'hôtel de ville, des points de présentation. Et c'est une application en français et en anglais. Donc ce qui permet justement de renforcer les présentations de la ville. Et c'est la fin de ce flash. Comme promis, on fait le point sur vos prévisions météo, celles de votre long week-end de l'ascension. Si vous avez la chance de faire le point, on se retrouve dans quelques instants, juste après cette très courte pause. Sous-titrage Société Radio-Canada